salut salut mes prétis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser le patron du sac à dos en effet j'avais fait une vidéo comment réaliser le patron et je voulais mettre ça en même temps mais j'ai perdu j'ai perdu le fichier donc j'étais obligée de refaire notre vidéo comment réaliser le patron parce que je trouvais un peu dommage que vous saviez comment faire le sac à dos sans savoir comment faire le patron dans cette vidéo je vous montrez pas à pas comment dessiner le patron mais vraiment les étapes là sont importantes dans le patron est déjà fait vous pouvez le gagner et à chaque fois vous pouvez vous faire un autre ça peut être pour toi ou pour quelqu'un d'autre et voilà quoi si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois n'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à partager les vidéos que tu verras peut-être qu'ils pourront t'aider et peut-être pas toi mais peut-être une autre personne voilà je vous laisse regarder la vidéo et une chose il vous faudra quelque chose comme ça c'est un spray c'est écrit ici spray hydro spray hydrofuge et que vous allez asperger sur le sac quand il sera terminé comme ça même si la poussière arrive avec le temps vous pouvez juste taper comme ça et ça va partir ah bah si j'espère que ce tutoriel vous plaira et après cette vidéo je mettrai la vidéo du sac en ligne c'était tout et vous aurez un sac comme ça les mesures que je vais mettre là ce sont les mesures de ce sac et comme j'ai dit les mesures dépendront de vous donc si tu veux reproduire exactement pareil ce sont les mesures et j'espère que tu as réussi et surtout n'oublie pas de partager le résultat avec moi sur les réseaux sociaux ça me ferait vraiment plaisir de nous voir nous tous avec des sacs en wax ce sera pas génial ça j'arrête le baladage et je vous dis à la prochaine vidéo surtout partager la vidéo partager cette vidéo je sais qu'elle va aider plusieurs personnes donc n'hésitez pas à partager au maximum et pour vous entraînez vous entraînez vous regardez plusieurs fois et n'hésitez pas à le faire bientôt c'est l'été et que chacun ait son sac en wax voilà je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine fois bisous bye bye pour le matériel dont vous aurez besoin je vais lister tout en barre d'infos donc la personne qui voudra essayer je te prie d'aller à la barre d'infos je vais écrire tous ces éléments à la barre ce sera plus facile la grosseur du sac dépendra de tout un chacun je peux prendre par exemple ce petit livret comme patron ou alors utiliser ceci comme patron ou encore utiliser ceci comme patron donc ça dépendra de tout un chacun moi je voulais un sac grand donc j'ai choisi ceci non je le place comme ça et je vais dessiner tout autour ensuite je vais déterminer le milieu également en bas je t'ai dénommé le milieu et ensuite je vais faire une courbe comme ceci ce que je vais faire également je vais ajouter les valeurs de couture pareil un centimètre comme ça lors de la coupe on aura plus besoin d'ajouter et je retrace le tout ensuite je coupe cette partie je replie comme ceci et je coupe le reste comme ça on a des valeurs égales et voilà l'avant du sac ça c'est la partie avant et arrière du sac qui est déjà terminé deux fois c'est à dire pour le devant et derrière ensuite je vais tracer cette partie qui sera la partie où sera la grande fermeture du sac dont je mesure comme ça et je plie généralement ici ça dépend de ta fermeture moi la fermeture que j'ai utilisé était de 68 cm dont j'ai mesuré 68 cm et ensuite tu vas prendre cette mesure tu la divises en deux et c'est cette mesure là que tu vas tracer 68 divisé par deux ça va te faire 34 donc ça sera 34 cm de longueur et j'ai rajouté à 15 cm de largeur c'est 15 cm sera la profondeur du sac dont je vais faire un truc comme ça et je rajoute les valeurs de couture un centimètre tout autour comme ça lors de la coupe tu n'auras plus à faire ça j'ai pas ajouté les valeurs de couture là c'est ça qui sera le pli du tissu j'ai séparé comme ceci et la petite partie est mesure 5 cm et la fermeture viendra là ensuite pour le bas du sac on va procéder pareil je vais prendre mon maître ruban et mesurer comme ceci comme ça et je vais diviser toute sa longueur en deux et je vais retracer la même profondeur 15 cm et c'est ma longueur totalité de je pense 78 cm divisé par deux je vais laisser tout en bas d'infos comme ça vous aurez les mesures exactes et là sera le pli du tissu ensuite les bretelles de du sac je vais mesurer comme ça avec le dos du sac et j'ai pris 38 cm j'ai pas pris jusqu'au bout et avec cinq six centimètres pardon six centimètres de l'âge je vais donc couper comme ça faire un rectangle la longueur des bretelles et l'épaisseur je fais un rectangle comme ça ensuite je détermine le milieu donc je fais ceci et ensuite je vais faire des arrondis au bout également de l'autre côté je rajoute les valeurs couture et je coupe le tout lors de la coupe des bretelles on aura besoin de quatre coupons comme ceci ensuite la poche du devant du sac j'ai enlevé quatre centimètres de chaque côté à ce mon sac qui mesure 30 cm de l'âge dont je vais toujours tracé comme ça ça c'est juste pour avoir une ligne droite parce que mon papier n'est pas droit moi je me sais de la règle pour avoir une ligne bien droite donc là je vais prendre une mesure de 21 cm de largeur et 23 cm de longueur et ensuite je vais déterminer le haut de la poche et là également j'ai enlevé 5 cm je vais dessiner comme ça et c'est là où viendra la fermeture j'ai rajouté les valeurs de couture et c'est tout le patronage est terminé vous aurez ceci pour l'avant du sac la poche du sac la partie où se trouvera la fermeture du sac cette partie pour le bas du sac et les bretelles Allons-y 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 Sous-titrage ST' 501